Non, 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 il y a un truc qui ne trouve pas rond chez moi Il est mis à l'en haut, mon jour je dois briller comme pas possible, j'ai chaud Hi everybody, what's up, welcome back, ça dit quoi les gens ? J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale car je vais vous parler de ma nouvelle série de vidéos C'est la série qui a été votée sur Instagram Chose importante, suivez-moi sur Instagram sinon vous ratez un petit peu tous les petits sondages pour savoir quelle vidéo, quand la sortir, etc Je vous avais demandé de choisir entre 3 séries de vidéos et c'est celle-là que vous avez choisi Reprogrammation, time to elevate Mais c'est quoi en fait, reprogrammation ? C'est le temps de s'éliver en fait, de s'améliorer To be a better person, you know, you feel me, you understand Et vous allez me demander, ouais, ok, vas-y, béleg, pourquoi pas Encore une vidéo de développement perso C'est pas pour vous en soi, c'est plus pour moi Et je vous prends à témoin Et je vous invite aussi à le faire avec moi On va dire que c'est une vidéo pour nous Alors faites-vous des vidéos de développement perso Qu'on voit d'habitude, c'est plus pour vous donner des conseils, etc Et c'est plus justement pour moi Me développer personnellement Donc là dans cette série, on va se développer ensemble Ce n'est pas juste des mots que je vais vous dire Faites-ci, faites-ça Non, non, non C'est des choses que moi-même je vais faire Et je vais vous expliquer d'où m'est venue cette envie En fait, de faire cette vidéo-là Et pourquoi le mot reprogrammation en fait Donc après avoir regardé une série de vidéos Sur le développement personnel Sur comment être une meilleure personne Après avoir fait plusieurs mois Et heures d'introspection sur ma personne J'ai compris qu'en fait Il y avait un bug Il y a un truc qui ne trouve pas rond chez moi Non, je rigole J'ai compris qu'en fait Je devais reprogrammer mon cerveau Genre vraiment Mon cerveau est là à l'envers Faut le mettre à l'endroit I'm another thinker Je passe mon temps à réfléchir À penser Et en fait Dans ma tête Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, j'ai trop d'idées Je pense à trop de choses Dans le monde, on appelle ça Un PDAH C'est un trouble Je ne sais pas quoi D'hypersensibilité Mais moi en tant que chrétien Je préfère dire que c'est un don J'ai le don d'avoir plein d'idées D'avoir toujours envie de faire de nouvelles choses Etc Il faut juste en fait Que j'apprenne à me focus Que je fasse un tri dans mes idées Et pour cela Comment faire ? Tout simplement Je dois apprendre à mettre certaines choses en priorité Pour pouvoir être productif à 100% Le problème C'est que quand tu as trop d'idées Tu veux tout faire en même temps Tu t'éparpilles Tu perds ta concentration Et au final Tu ne deviens pas productif Parce qu'à vouloir tout faire en même temps Tu ne fais strictement rien Voilà Tu ne fais rien Ou si tu fais très peu Tu aurais pu faire beaucoup plus Et beaucoup mieux Si tu avais pris le temps De choisir ce que tu commences à faire Et ce que tu fais plus tard Tout simplement Chose aussi que je dois arrêter de faire Je dois arrêter de me trouver des excuses Je suis quelqu'un qui se trouve énormément d'excuses Oh j'ai pas le matériel Oh j'ai pas l'argent Oh j'ai pas le bon spot Oh j'ai pas ci Oh j'ai pas ça Stop Je me trouve tellement d'excuses Pourquoi ? Parce qu'en fait dans ma tête Je dois me donner raison Dans quel sens ? Je donne raison à la voix dans ma tête Qui me dit Mais en fait t'as pas ci T'as pas ça Ça sert à rien de le faire Tu vas pas réussir en fait Tu ne vas pas réussir Pourquoi tu veux faire ? T'as pas les moyens en fait Donc arrête-toi là Et je donne raison à la voix dans ma tête Qui est ma pire ennemi Car mon pire ennemi C'est pas les gens Les haters C'est je sais pas qui Non non pas du tout C'est moi-même Je suis ma plus grande hater Je suis tellement dure avec moi-même Vous serez choqués À quel point je suis méchante Avec moi Et du coup J'attends tellement cette petite voix Qui dit Tu vois je t'avais dit Que t'allais pas réussir Encore Et après je me décourage Je me dévalonne Je me descends Et vous savez c'est quoi le plus drôle Le paradoxe de tout ça C'est que de base J'ai peur de l'échec J'ai peur de l'échec J'ai peur de l'échec Quand je vous dis en primaire Quand j'avais en dessous de 14 J'en pleurais Et je faisais des crises d'angoisse À l'idée d'avoir de mauvaises notes Moi Gaby Aujourd'hui qu'il se trouve Une excuse pour échouer Avant Il était juste impossible Inconcevable Pour moi De rater quoi que ce soit D'échouer Ou d'avoir de mauvaises notes En fait C'est de mire langue Impossible Je devais être la meilleure Réussir partout Et plot twist Tout ça a changé Genre tout ça a changé Mais vous pensez pas Que je vais vous dire Tout ça a changé Maintenant Je réussis tout ce que je fais Je n'ai pas peur d'échouer Faux J'ai développé une nouvelle peur À cause de ma peur d'échouer J'ai développé la peur de réussir Vous avez vu dans la matrice Dans laquelle je suis Dès que j'entreprends quelque chose Dès que je fais quelque chose J'arrive pas à me dire que Ça peut aller loin Tu peux finir riche Tu peux être millionnaire Tu vas y arriver Tu auras un million de clientes Tu auras un million de followers Etc etc Je suis tout le temps En train de me dire Je peux pas réussir Je peux pas réussir Je peux pas réussir Genre j'ai vraiment peur de réussir Et de là De ma peur de réussir Je viens par exemple Ma peur d'être riche Si vous avez suivi mon podcast Vous savez de quoi je parle Je vais pas rentrer dans les détails Parce que je l'ai assez fait Dans mon podcast Si vous voulez savoir Allez écouter Mais voilà Ça vient de là en fait De cette peur de réussite Je ne me sens pas légitime Au succès Et à la réussite Pourquoi ? Parce que j'ai peur d'échouer En fait Je ne me vois pas réussir Vous voyez en fait Vous avez tellement peur d'échouer Que vous vous bloquez A faire quoi que ce soit Et du coup Vous ne pouvez ni échouer Ni réussir Ça m'a fait peur Et du coup Je suis là Tellement j'ai peur de réussir Je ne me donne pas vraiment les moyens Je ne fais pas les choses A fond la caisse Je doute de mes capacités Parce que si je Si je pouvais faire les choses A fond Sans cette peur de réussir Et cette peur de l'échec C'est un paradoxe Mais j'ai vraiment les deux Je sais que je pourrais faire Les choses grandioses Mais je me l'interdis Et à quel moment Genre j'ai bien bien réalisé Que j'avais peur de réussir C'est quand un jour Il y a quelques jours Bah genre quoi Hier De cette vidéo Je ne sais pas quand est-ce Qu'elle va sortir pour vous Mais en tout cas C'était hier De quand j'ai filmé cette vidéo Je faisais une prestation make-up Avec une cliente Et elle m'a dit Ouais pourquoi tu ne m'as pas dit Que tu faisais du make-up Et tout Et je lui ai dit Ouais je ne me sentais pas légitime Et tout Je ne suis pas mua Comme je suis autodidacte Je ne me vois pas Tu vois dire aux gens J'ai du make-up Mettre mes prestations et tout Et après j'ai dit Et en même temps On s'est dit Mais en même temps Toutes les mua Elles sont autodidactes Et après elle a dit Mais du coup Toi aussi si tu es autodidacte Et tu fais ça bien Fais ton truc en fait Mais en même temps Je ne sais pas Je ne me sens pas légitime Genre vraiment C'est trop bizarre Après je lui disais Que ouais pourtant J'ai fait des vidéos sur Youtube J'ai fait des make-up Et tout Et ça avait plutôt plu aux gens Et elle m'a dit Mais Gaby Pourquoi tu ne dis pas aux gens Pourquoi tu ne déclares pas Pourquoi tu te caches Qu'est-ce qu'il y a T'as peur de réussir Et je lui ai dit Oui Automatiquement Genre le oui Il est sorti de ma gorge Contre ma volonté Oui Et elle m'a dit Mais pourquoi J'ai dit je ne sais pas Ah non non Avant quand je faisais Les vidéos Youtube Et que ça a pété On me disait Ouais Gaby la Youtubeuse Et tout Et je disais Non 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 Je ne suis pas Youtubeuse Je ne suis pas ça Alors je ne me voyais pas Tu vois Quand j'ai ouvert mon institut Quand j'ai commencé A vendre des produits On me disait Ouais Gaby Femme d'affaires Et tout Je dis Ah vas-y Arrête Arrête Oui Tu es une femme d'affaires Oui Tu es une auto-entrepreneur Pourquoi tu as peur de le dire Tu vois ou pas Et du coup tout ça Cette peur de l'art Cette peur de l'échec Qui a engendré une peur De la réussite A engendrer Le self-sabotage Qu'est-ce que c'est Le fait de se saboter soi-même Ne pas me donner à 100% Et attendre que ça foire Pour me complaire dans ma médiocrité Et me dire Voilà T'as raté On savait que t'allais rater Et machin Alors qu'en fait Non ma belle Tu t'es juste pas donné A un million de pourcent Comme tu te serais donné A une certaine époque Et c'est ce qui a fait Qu'il y a le résultat A l'heure actuelle En fait Clairement Mais bon Comme on est encore dans Se trouver des excuses Tout ça Voilà Et dû à tout ce self-sabotage C'est résultat Des choses Que je n'avais jamais eues Auparavant Et qui On pop out Comme ça Du jour au lendemain Donc l'anxiété Les crises d'angoisse L'insomnie Parfois la perte d'appétit Le manque de confiance en soi Son paroxysme Genre c'est un délire Comment j'ai perdu confiance en moi Besoin constant De validation Et de soutien De la part de mes proches Genre J'en deviens malade Genre quand je vois Que je fais un truc Et qu'il y a certains De mes proches Ils ne sont pas là pour moi Ou qu'ils ne me félicitent pas Ou qu'ils ne sont pas fiers de moi Genre ça me touche Mais au plus profond C'est Déjà Vous ne pouvez pas imaginer Mais Avant je n'étais pas comme ça C'était mon truc Mon délire Tu soutiens Tu soutiens pas Tu kiffes Tu kiffes Et cela a donné aussi La procrastination Oh my god Je me suis découverte Une Gabi fainéante Alors que c'est l'opposé De ce que je suis de base Gabi fainéante Ça n'existe pas Gabi est productive Gabi fait ce qu'elle a à faire Quand elle doit le faire Quitte à s'enfermer dans une bulle Elle fait en fait Elle fait Et là non Je peux passer ma journée A scroller sur tiktok Et ne faire que ça en fait Alors que Depuis quand ? Déjà depuis quand Gabi elle calcule son téléphone ? Normalement les gens Les vrais savent que de base Moi je ne suis jamais sur mon téléphone Je suis autant à lire A faire un truc En fait je fais toujours un truc Autre qu'être sur mon téléphone Mon téléphone il est loin de moi Mais là I don't know Ça rajoute à ça Les pensées négatives Par un million plus mille Alors que comme je vous ai dit De base j'étais quelqu'un Qui avait énormément confiance en soi Qui connaissait ses capacités Et ses valeurs Et là C'est pas possible Et du coup à cause de tout ça J'ai perdu Une force de productivité incroyable Je ne sais plus être productive J'ai du mal à l'être Je dois me forcer pour l'être Ça devient un effort C'est difficile Alors qu'avant La productivité pour moi C'était un Tu vois Faire plein de choses Tout le temps et tout C'était un kiff pour moi Sauf que maintenant Je dois me forcer Moi je dois briller Comme pas possible J'ai chaud Mais aujourd'hui j'ai décidé Que c'était fini Je ne suis plus cette personne Je veux changer Être une nouvelle personne Être quelqu'un de positive Et quelqu'un de productive Je veux reformater mon cerveau Je veux lui faire comprendre Que Gabi a le droit d'être successful A le droit d'être riche A le droit de réussir Oui Je mérite Je mérite vraiment Que la Gabi de 10 ans se dise Mais on a réussi Ce qu'on disait qu'on voulait faire On l'a fait On a dead We did it Tu ne vaux pas Et je vous prends à témoin Et je vous invite à le faire avec moi Et à rejoindre cette nouvelle série Reprogrammation J'espère que cette vidéo Elle vous aura plu Que vous allez aussi m'accompagner Que vous allez commenter Likez, partagez Surtout commentez Dites moi ce que vous avez pensé Est-ce que vous allez venir avec moi Combattre votre cerveau Si c'est le cas Je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Et je vous fais de très très gros bisous Et n'oubliez pas de vous abonner Tis